Le livre noir du communisme est paru en 1997, il a suscité de vifs polémiques en France. Alors pensez-vous que 15 ans après, on puisse aborder les questions que vous avez soulevées, notamment les crimes commis par le régime communiste, avec plus de sérénité et moins de patience ? Oui, d'ailleurs ces polémiques n'ont pas eu lieu qu'en France, ça a été des polémiques un peu générales dans toute l'Europe et même plus largement. Il faut bien dire que 15 ans après, tout ça s'est très largement calmé, d'abord pour une raison assez simple qui est que le travail des historiens a énormément progressé, à cause de l'ouverture des archives tout simplement. Il faut rappeler que jusqu'en 1991, pratiquement en 1992, toutes les archives des régimes communistes et des partis communistes étaient totalement fermées, d'ailleurs on ne savait même pas s'il y en avait ou s'il n'y en avait plus. Et puis elles ont commencé à s'ouvrir et puis elles se sont ouvertes de plus en plus. Et évidemment, à partir du moment où on a des documents aussi peu contestables que les documents internes du bureau politique soviétique, de la police politique soviétique, et puis la même chose pour tous les régimes d'Europe de l'Est, évidemment la contestation d'une certaine manière tombe d'elle-même. Je me souviens qu'au début, dans les années 92, 93, 94, et encore au moment du livre noir, on avait des réflexions sur, ah oui mais les archives de Moscou, tout ça, il y a des fausses, c'est des fausses archives, etc. Mais aujourd'hui plus personne ne discute l'authenticité de ces documents et il sort presque tous les jours des livres dans tous ces pays ex-communistes de l'Europe et puis de l'ex-URSS sur ce qu'étaient ces régimes et des livres sur base d'archives. Je pense même dans des pays aussi lointains, entre guillemets, de la démocratie que la Moldavie, bon ben ça y est, en Moldavie, le président de la République a fait engager tout un travail officiel sur la terreur soviétique en Moldavie, etc. Donc véritablement, d'une certaine manière, il n'y a plus de contestation sur les travaux qui ont été menés sur la dimension criminelle des régimes communistes. Et évidemment, cette accumulation de travaux a fait que les polémiques, d'une certaine manière, s'éteignent d'elles-mêmes. Et puis alors, elles s'éteignent aussi parce que, il faut bien le dire, le mouvement communiste s'est lui-même très fortement affaibli en Europe. D'ailleurs, il suffit de voir la France, ce grand pays de communisme, où aux dernières élections présidentielles, le parti communiste n'était même pas capable de présenter son candidat. Il est obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et il a son plus mauvais score aux élections législatives qu'ont suivi l'élection présidentielle. Neuf députés sur une Assemblée nationale de plus de 550 députés. Donc voilà, le fait que ces forces politiques qui soutenaient cette vision historique sont très très affaiblies, évidemment, les polémiques aussi, là, s'éteignent d'elles-mêmes, d'une certaine manière. Alors, une des questions les plus sensibles soulevées par le livre Noir du communisme, c'était la comparaison entre nazisme et communisme. Et à un génocide de race, vous opposiez, en tout cas vous ajoutiez à l'équation, le génocide de classe. Alors, est-ce que vous maintenez encore aujourd'hui cette comparaison ? Et ne craignez-vous pas qu'on procède à une espèce d'anamalgame ou à une relativisation du nazisme en procédant à une telle comparaison ? Oui, je n'ai jamais très bien compris, effectivement, j'ai été très fortement attaqué en 1997 et après sur cette notion de génocide de classe, mais je n'ai jamais très bien compris pourquoi cette désignation d'un génocide de classe, c'est-à-dire d'un type de génocide, pouvait affaiblir ou occulter le génocide des Juifs par les nazis. Bon, personne ne conteste, évidemment, et moi pas le premier, puisque j'ai publié plusieurs livres sur la question, le génocide des Juifs par les nazis, et c'est une question qui est maintenant extraordinairement bien documentée, encore que vous avez remarqué qu'il a fallu attendre ces dernières années pour avoir des explications beaucoup plus précises sur la Shoah par balle, c'est-à-dire ces énormes massacres en Ukraine, en Biélorussie. Bon, donc, vous voyez, le travail historien n'est jamais terminé, il faut toujours continuer. Bon, mais ce qui est clair, c'est que plus nous avons travaillé sur les crimes du communisme, plus nous avons découvert, dans un certain nombre de cas, ça n'est pas général, mais dans un certain nombre de cas, des massacres de masse qui correspondent très exactement à la définition du génocide telle qu'elle est donnée par la Convention de 1948, mise au point par le grand juriste juif polonais, Raphaël Lemkin. Donc, voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est le mot génocide qui dérange ? Est-ce que dans la communauté juive, un certain nombre de gens n'acceptent pas qu'il y ait eu d'autres génocides ? Parce que c'est ça la question. C'est la question de la fameuse singularité. Bon, il y a eu la singularité. Alors, la singularité du génocide des Juifs, on la connaît, c'est les chambres à gaz. Sauf que la découverte de la Shoah par balle montre qu'une grande majorité des Juifs n'ont pas été exterminés dans les chambres à gaz, mais justement, tout simplement, par les méthodes artisanales qui étaient déjà utilisées par Staline au début des années 30, c'est-à-dire la fusillade de masse, la faim, parce qu'énormément de Juifs sont morts de faim dans les ghettos, et ce qui va avec le froid, la maladie, etc. Donc voilà. Et en tout cas, maintenant qu'on a les ordres précis du NKVD, en particulier de la Grande Terreur, de 37-38, là, véritablement, c'est stupéfiant de voir la désignation, c'est quand même une campagne de terreur de masse sur ordre direct de Staline qui va faire au minimum 700 000 personnes assassinées en 14 mois de 37-38, et là, à travers chacun des ordres, à commencer par le premier, le numéro 00447 du 31 juillet 37 du NKVD, on désigne très clairement des catégories sociales, c'est-à-dire, par exemple, dans cet ordre-là, les coulacs, et puis ce qu'on appelle les gens du passé, c'est l'expression de l'ordre, les gens du passé, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à faire dans la future société socialiste soviétique, donc il ne reste plus qu'à les exterminer. Mais ce qu'on a découvert dans ces ordres du NKVD, c'est que ce génocide ne concernait pas seulement des groupes sociaux, il concernait aussi des ethnies, c'est-à-dire que tous les Allemands, tous les Polonais, tous les Baltes, etc., étaient systématiquement organisés sur une base ethnique, c'est-à-dire de nationalités. Et ça, bon, que dire ? Ou alors on se contente de dire que ce sont des massacres, et là, je ne suis pas d'accord. Parce que, je dirais, il y a massacres et massacres, et il y a des massacres qui ont une autre signification, plus importante, le massacre des Juifs a une signification spécifique, les massacres opérés par Staline, dans un certain nombre de cas, ont cette dimension spécifique du génocide, et puis c'est la même chose avec les Khmer Rouges. Les Khmer Rouges, quand ils ont pris le pouvoir, ont coupé la population en deux parties, le peuple ancien, c'est-à-dire les populations qui étaient déjà sous le contrôle des Khmer Rouges dans les Maquis, et le peuple nouveau, c'est-à-dire en gros le peuple des villes qui n'étaient pas sous le contrôle des Khmer Rouges jusque-là. Et le peuple nouveau a été destiné à l'extermination parce qu'il était irrécupérable. Deux millions de morts en trois ans et demi sur une population de huit millions. Comment appeler ça ? On ne peut pas appeler ça un massacre. Ce n'est pas possible. Justement concernant Staline, après la guerre, et également avec sa mort, il nourrit un certain nombre de projets concernant les Juifs. Alors, ils n'ont pas été réalisés grâce à sa mort. Mais peut-on considérer que dans ces projets concernant les Juifs, s'agissait-il d'une déportation de masse vers l'Est, ou nourrissait-il un projet génocidaire ? Je pense, personnellement, j'ai bien connu un certain nombre de spécialistes russes, Arkady Vaksberg et des gens comme ça qui ont beaucoup travaillé cette question, moi je les suis, et je pense qu'effectivement, Staline avait l'intention de faire une énorme épuration sur le thème des Juifs, c'est-à-dire qu'on allait effectivement arrêter massivement la population juive en URSS en 1953, elle était déjà totalement fichée, repérée, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, il est très probable qu'il serait passé la même chose que pour les Tchétchènes. C'est-à-dire, il faut rappeler qu'en février 1944, l'ensemble de la population tchétchène, l'ensemble, tous, ont été arrêtés et déportés. Ils ont survécu plus ou moins bien, expédiés au Kazakhstan, etc. Mais en tout cas, l'idée était de les liquider en tant que nation, et de les dissoudre finalement dans l'ensemble soviétique. Alors le problème, c'est que, vraisemblablement, ça n'est pas sur une base de race, c'est-à-dire que Staline n'est pas raciste. Simplement, c'est une base de classe, mais attention, quand on dit génocide de classe, ça ne veut pas forcément dire une sociologie étroite du style bourgeois ouvrier. Pour Staline, la vision de classe, c'est la vision de l'ennemi de classe, c'est-à-dire l'ennemi du régime. Et c'est Staline qui définit l'ennemi du régime. Donc à partir de ce moment-là, si on décide que les Tchétchènes sont des ennemis du régime, on déporte l'ensemble de la population. Et ça peut s'appeler génocide de classe, parce que cette notion de classe, c'est en fait une notion politique, et non pas racialiste, mais il n'empêche que ce sont bien des groupes humains, caractérisés par leur nationalité, puisque je vous rappelle qu'en URSS, les juifs portaient sur leur carte d'identité la nationalité juive. Et donc, incontestablement, ça aurait été un élément de génocide, parce que le génocide, il suffit de reprendre la convention de 1948, le génocide ne s'entend pas de l'extermination totale d'une population. Il s'entend d'un ensemble de pratiques qui aboutissent à l'extermination de cette population, éventuellement au bout d'un certain temps. Donc effectivement, je pense qu'on aurait pu parler d'éléments de génocide de classe contre les juifs, si Staline n'était pas mort le 5 mars 1953, parce qu'à mon avis, tout était prêt. Concernant l'ex-URSS, lorsque le livre noir a été publié, on était quelques années après la chute du rideau de fer, et le processus de libéralisation ne faisait que commencer. Alors aujourd'hui, 15 ans après, quel regard portez-vous à la fois sur la Russie post-soviétique, celle de Poutine en particulier, mais également sur les différentes républiques, l'ancienne république soviétique ? Le problème, si vous voulez, c'est que la sortie de communistes ne s'est pas faite de la même manière partout. Pour aller très vite, on a 4 cas bien distincts. On a les pays où il y a eu une vraie révolution anticommuniste, et où les communistes, la nomenclatura, a été totalement écartée du pouvoir. Vous prenez les États-Baltes, vous prenez la République tchèque, etc. Voilà des pays où les communistes ont été écartés. Vous avez des pays où cette sortie de communistes s'est faite par une espèce de conversion d'une partie de la nomenclatura communiste vers la démocratie. C'est le cas évident, par exemple, de la Pologne, où toute une partie de la nomenclatura communiste les plus jeunes, qui était intellectuellement bien formée, etc., ont parfaitement compris à partir de 1989 que le communisme, ça ne valait rien, ça ne menait nulle part, et ils se sont clairement convertis à la démocratie. Ce qui explique d'ailleurs qu'après l'élection de Valéza, le grand dissident, comme président de la République polonaise, on a eu un ex-communiste comme président de la République polonaise. Et ça n'a choqué personne, parce que cet homme s'était tout simplement converti à la démocratie. On a un troisième cas plus compliqué, qui est ce que j'appellerais les cas de reconversion professionnelle. C'est-à-dire des gens de la nomenclatura communiste qui ont rapidement compris que si vous voulez garder le pouvoir, et qu'ils changent d'étiquette, donc ils ont enlevé l'étiquette communiste, ils se sont mis vite fait l'étiquette sociale démocrate, mais c'est la vieille nomenclatura communiste, et qui souvent était prête à tout pour garder le pouvoir. Prenez par exemple la Roumanie. La Roumanie, on a une fraction de la nomenclatura communiste, et y compris de la police politique, qui a décidé de liquider Ceausescu, de semer le chaos à Bucarest en faisant croire qu'il y avait une guerre civile. Ça fait quand même 1200 morts dans la ville, on tire dans tous les coins, et puis finalement, c'est les mêmes qui remettent la main sur le pouvoir, et qui y sont toujours d'une certaine manière. Et puis alors, il y a le cas vraiment plus dramatique, je dirais, de ce que j'appellerais l'involution, c'est-à-dire des pays où on a pensé qu'on allait vers la démocratie, et puis qui d'un seul coup sont partis à rebours, et sont revenus à des vieilles pratiques, qui ne sont plus les pratiques totalitaires, parce que ça n'est plus totalitaire, mais qui sont des pratiques autoritaires, voire d'un autoritarisme dur, dictatorial. Alors, vous avez la Russie de Poutine, où de toute évidence, on est en recul sur le plan de la démocratie, sur le plan du bilan du communisme, etc., par rapport aux années 90. Vous avez un cas dramatique, qui est la Biélorussie, avec ce fou de Loukachenko, qui était, rappelons-le, qui était un fervent partisan de Gorbatchev, Klasnos, Perestroika, etc., réforme, etc., mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, terminé. La dictature est la dictature la plus féroce, avec un président qui n'hésite pas publiquement à se réclamer de deux hommes très sympathiques, Adolf Hitler et Joseph Stalin, ce qui est quand même stupéfiant dans l'Europe de 2012, ce qui fait qu'effectivement, il a quelques petits problèmes avec l'Union européenne, etc., mais pour les Biélorusses, c'est terrifiant. Donc voilà, on a des cas très divers, et ce qui est le plus... Alors, les trois premiers cas, bon, à ma foi, je suis très optimiste, parce que, bon, les États baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, tout ça, ça avance très fortement vers la démocratie, mais heureusement sous la pression de l'Union européenne, qui est quand même une pression contraignante importante. Le vrai problème, ce sont les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui n'ont pas de pression, et où on assiste à ce retour en arrière avec un pays charnière très intéressant, qui est l'Ukraine, où vraiment, on a là, on vient d'avoir des élections qui ont été assez largement truquées, mais, bon, les partisans de l'Ancien Régime ont réussi à se maintenir au pouvoir, mais il y a quand même une contestation très forte en interne, j'y étais il n'y a pas très longtemps, je voyais ça, bon, mais là, c'est une affaire compliquée, qui est un résultat d'une histoire terrible entre l'Ukraine polonaise, l'Ukraine soviétique, etc., et où on a des populations très partagées, vous avez la moitié Est de l'Ukraine qui parle russe, et la moitié Ouest qui parle ukrainien, donc, là, on a vraiment un vrai problème, alors, je ne vais pas parler de ce type de problème aux Belges, je ne veux pas les asticoter avec ça, mais, en Ukraine, ça prend des proportions, néanmoins, aux dernières élections, le parti communiste ukrainien a fait 13% des voix, bon, or, c'est quand même en Ukraine qu'il y a eu les plus grandes tueries du communisme contre les populations civiles, donc, ça pose question. Dernière question, là, vous êtes français, et en France, pendant de nombreuses années, la fascination pour le communisme était présente chez les intellectuels, en tout cas, chez une partie d'entre eux, alors, est-ce que ce phénomène appartient au passé ? C'est une période évolue ou on sent encore des choses de ce type, aujourd'hui ? Vous avez raison, on a eu en France une espèce de fascination, je dirais, d'une partie de la classe intellectuelle pour le communisme, et vous savez qu'en France, les intellectuels sont des gens presque intouchables, sacrés, donc, leur parole est sacrée, et donc, il y a des figures très connues, comme Jean-Paul Sartre, par exemple, qui ont été les promoteurs de ce soutien au communisme, le problème, c'est que, bon, dans les années 60, c'était peut-être en partie tombé, encore que, il y avait ces nouvelles révolutions, Cuba, le Vietnam avec Ho Chi Minh, la révolution culturelle en Chine, il y avait une espèce d'exotisme qui relançait cette mécanique, et cette fascination pour la révolution, et qui a été complètement relancée par le mouvement de mai 68, où là, l'idée révolutionnaire a retrouvé un lustre extraordinaire, et donc, voilà, on a encore mis 40 ans à se déprendre de tout ça, il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'idée communiste en France, elle est très affaiblie, l'idée marxiste est très affaiblie, néanmoins, nous avons eu à l'élection présidentielle un candidat, M. Mélenchon, qui a fait complètement campagne là-dessus, et qui a fait campagne sur l'idée révolutionnaire, il a terminé son grand meeting à la Bastille, où il a réuni peut-être 50 ou 60 000 personnes, je le revois encore à la tribune, au cri de « Vive la sociale ! » qui était le grand cri des anarchistes, des socialistes, des communistes du XIXe siècle, donc on voit que là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, ce qui est un peu surprenant, c'est que M. Mélenchon sortait tout droit du Parti Socialiste, donc on s'interroge, bon, il ne faut pas oublier qu'avant d'être au Parti Socialiste, il était un fier militant trotskiste, et que ça, il ne l'a jamais renié, mais néanmoins, il faut bien dire que la prégnance communiste s'affaiblit un petit peu plus chaque jour, même si elle est maintenue dans certains secteurs de l'université, dans certains médias, etc. Mais bon, il faut bien dire que ça s'affaiblit, et il faut bien dire que le livre noir a quand même porté un coup très rude à toute cette mouvance, je ne signalerai que deux événements qui sont très significatifs, le secrétaire national du Parti Communiste qui m'avait d'ailleurs publiquement attaqué à la télévision en 1997 a démissionné du Parti Communiste l'année dernière et a créé son petit groupe, donc Robert Rue, Robert Rue a quitté le parti, et là, il y a moins d'un an, le grand historien du Parti Communiste, membre du Comité Central depuis très longtemps, Roger Martelli, qui m'avait lui aussi violemment attaqué à la télévision au moment du livre noir, vient lui aussi à son tour de quitter le Parti Communiste, donc ça, j'ai envie de dire que ce sont des indices qui ne trompent pas. Merci.